Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire qui ouvre l'année 2022 du cycle les webinaires 1h pour comprendre et agir qui sont présentés par l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Pour cette première thématique, ce premier webinaire, nous allons présenter l'appel à projet régional « Plantation d'arbres en bord de rivière ». Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Corinne Roelly, l'une des deux animatrices du réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je serai appuyée pour ce webinaire par Emma Aubert, qui est la seconde animatrice du réseau. Avant de commencer, on va aborder quelques petits points logistiques. Vous avez rejoint ce webinaire en tant que spectateur. Ça veut dire que vous n'avez accès ni à votre caméra, ni à votre micro. Et nous vous proposons donc de porter vos questions, de saisir vos questions ou vos remarques dans le fil de discussion. À la fin des présentations, une fois que tous les intervenants auront fait leur présentation, nous ferons remonter, Emma et moi-même, l'ensemble de vos questions aux intervenants pour qu'ils puissent y répondre. Donc, le temps d'échange se fera à la fin du webinaire. Je vous rappelle aussi que ce webinaire est enregistré de façon à pouvoir utiliser le replay sur les différents supports de communication de l'agence. Alors, avant de commencer, quelques mots sur l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. C'est une agence publique qui est née il y a 40 ans. C'est un syndicat mixte qui réunit la région, le département du Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, les services de l'État et depuis 2019 aussi certaines intercommunalités. Sa mission principale est de mobiliser tous les acteurs et d'accompagner les territoires dans la transition écologique et la préservation de la biodiversité. Pour ce faire, nous sommes une équipe de 38 agents. Nous sommes donc à votre disponibilité, à votre service. Nous sommes là pour répondre à vos besoins. Et si vous voulez avoir un petit peu plus de précision sur les différentes actions de l'ARP, je vous invite à aller naviguer sur le site Internet de l'ARP, ARBE Région Sud. Donc, vous pourrez avoir le détail de ces actions. Ces actions se déclinent au cours de quatre thématiques principales. Accompagner les collectivités dans leurs démarches au travers de conseils, formations, labels. Informer et former des acteurs aux enjeux de la biodiversité et de la transition écologique. Donc là, nous avons des dispositifs de sensibilisation pour cela. Améliorer et valoriser les connaissances sur l'environnement et la biodiversité. Nous portons maintenant trois observatoires régionaux. Un sur la biodiversité, un sur l'eau et les milieux aquatiques, et un sur l'éducation à l'environnement et le développement durable. Et le quatrième champ d'intervention, c'est aussi l'animation de réseaux, de gestionnaires et l'animation de programmes de coopération. C'est sur ce quatrième champ d'intervention que se trouve le réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques. Donc, il réunit l'ensemble des acteurs de l'eau et des milieux aquatiques qui se trouvent sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et son objectif, c'est de favoriser les échanges, échanges d'informations, de retours d'expériences, d'actions. Créer une synergie, en fait, entre ces différents acteurs. Et ces échanges, cette synergie se font au travers de journées techniques et au travers, notamment, de groupes de travail. Ces groupes de travail peuvent amener, parfois, à des publications. Et ça sera notamment le cas pour un groupe de travail de cette année qui est en train de travailler à la mise à jour d'un guide de gestion des réplicides qui devrait donc être finalisé en fin 2022. Voilà, un guide à destination des techniciens des syndicats de cours d'eau. Alors, pour ce webinaire, je vous expliquais tout à l'heure qu'il ouvre le cycle 2022 des webinaires une heure pour comprendre et agir. Ce cycle de webinaires a été initié par l'agence en 2021. Et il a pour objectif de toucher un public plus large que celui que nous touchons au travers de nos actions plus basiques, en fait, en proposant des temps courts, donc des temps d'une heure, réguliers, une fois par mois, sur des sujets très ciblés. Sur la slide qui est à l'écran, vous pouvez voir les six thématiques qui seront abordées au cours de ce premier semestre 2022. Voilà, et pour connaître l'ensemble de nos événements, vous pouvez aller sur le site de l'ARBE et puis vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour recevoir régulièrement les différentes actions que nous portons. Pour le webinaire d'aujourd'hui, nous allons aborder, présenter en fait l'appel à projet de la région. Donc, pour ce faire, Baptiste Marteau, post-doctorant du CNRS et à l'ENS de Lyon, présentera, rappellera en fait ce qu'est une réticile et présentera ses fonctionnalités. Ces points sont très importants pour comprendre ensuite pourquoi il faut les maintenir. Olivier Nalbonne, du service eau et risque naturel de la région, présentera ensuite l'appel à projet proprement dit. En fait, c'est à lui, si vous souhaitez candidater à cet appel à projet, c'est à lui qu'il faudra poser des questions précises sur le contenu de votre composition. Et ensuite, Vincent Vaccin et Carole Nugio viendront présenter un projet qui a été présenté à l'édition 2021 de cet appel à projet et qui avait été retenu. Donc, ils travaillent tous les deux au syndicat mixte du bassin versant des Sorgues et présenteront un projet de replantation sur les bords de Sorgues. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Baptiste Marteau. Donc, Baptiste, tu peux prendre la main sur le diaporama. Merci, merci Corinne. Alors, le partage fonctionne ? Oui, c'est bon. Parfait. Merci, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Baptiste Marteau. Je suis hydromorphologue et chercheur contractuel CNRS au sein du laboratoire Environnement, Ville et Société à Lyon. Et donc, on m'a demandé de vous présenter aujourd'hui le rôle et les fonctions de la végétation riveraine dans le cadre de cet appel à projet lancé par la région sur la plantation d'arbres en bordure de cours d'eau. Alors, rapidement, pour savoir un peu de quoi on parle, quelques définitions pour commencer. On parle parfois de ripisilve. Donc, dans ces cas-là, on parle d'une bande boisée assez peu large en bordure de cours d'eau qui peut parfois faire uniquement la largeur d'un ou deux arbres. Et lorsque la largeur est plus importante, on parle alors de forêt rivulaire ou de forêt alluviale, qui est généralement du coup une bande plus large, plus établie, avec une forme de stratification ou de gradient, en fait, au fur et à mesure que l'on s'éloigne du cours d'eau. Et puis, on parle parfois de zones rivulaires ou de corridors rivulaires, qui là, en fait, est l'ensemble de la zone qui est influencée et qui influence le cours d'eau. Et ce corridor n'est pas forcément toujours boisé, puisqu'on y trouve parfois des prairies, des zones humides. Et puis, bien sûr, aussi aujourd'hui, des zones urbaines et des champs cultivés. Et donc, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est avant tout la ripisilve. Alors, pourquoi est-ce que la démarche qui est proposée dans cet appel à projet est particulièrement intéressante ? C'est qu'en fait, une partie très importante de ces ripisilves est en mauvais état, voire inexistante sur le territoire français. Alors, ce graphique ne présente le résultat que sur quelques rivières et date déjà d'il y a quelques années. Mais le constat aujourd'hui, à l'échelle nationale, il n'a pas beaucoup changé. Et pourtant, ces écosystèmes qui sont si particuliers, ils jouent tout un tas de fonctions qui sont directement liées au bon fonctionnement des cours d'eau et qu'il est donc crucial de préserver. En partant de ce petit schéma, je vais essayer de vous présenter les différentes fonctions que peut jouer la ripisilve. Alors, la première fonction qui est relativement bien connue et qui a été d'ailleurs présentée dans l'appel à projet, c'est celle d'habitat, de refuge et de corridor pour la biodiversité. C'est le cas, par exemple, des chauves-souris, qui est très bien expliqué dans un rapport récent, une étude qui a été menée sur les ripisilves des rivières méditerranéennes, où en fait, dans cette étude, ils ont trouvé une densité beaucoup plus importante de chiroptères dans les ripisilves qui sont bien établis, c'est-à-dire assez âgés. Beaucoup plus d'ailleurs que dans les forêts dites sèches, parce qu'elles sont plus éloignées du cours d'eau, ou dans des ripisilves plus jeunes. Et en effet, ces zones de ripisilves âgées servent à la fois aux gîtes, à la chasse, à la parade des chiroptères, mais aussi au déplacement des individus le long de ces corridors boisés. Un autre habitant qui est assez bien connu des ripisilves et des forêts alluviales, c'est le castor. Alors, le castor, c'est vrai qu'il est parfois controversé, parce qu'il construit des barrages, il consomme du bois, mais sa présence le long des cours d'eau favorise un très grand nombre de services écosystémiques, comme le stockage du carbone, le stockage d'autres types de nutriments, le stockage de l'eau lors des crues, avec des conséquences, bien sûr, qui peuvent apparaître à l'amont de ces petits barrages de castor. Il participe aussi à la recherche des nappes alluviales, etc. Et puis, un exemple particulier que je trouvais intéressant de montrer, qu'on vient un petit peu de découvrir récemment, c'était aux États-Unis, lors des méga-feux de 2019, où les secteurs qui étaient influencés par ces petits barrages de castor ont été parmi les seuls à être épargnés lors de ces méga-feux du fait de leur humidité constante. Et ils ont donc servi de refuge à beaucoup d'espèces des alentours qui n'auraient pas pu survivre autrement à ces gros incendies. Et puis, il y a beaucoup d'autres animaux qu'on trouve au sein et autour des rips et silves, que vous connaissez sûrement déjà, la loutre, le campagnol amphibie, beaucoup d'autres espèces d'odonates, d'amphibiens et d'oiseaux, etc. Deuxième fonction assez bien documentée, c'est le rôle de fixation des nutriments, notamment, qui sont lessivés des versants agricoles, auxquels on peut aussi ajouter le rôle d'auto-épuration, lorsque les racines des arbres, une fois bien ancrées, participent aux échanges d'eau avec la nappe phréatique, avec la nappe alubiale. Ce tableau, par exemple, qui est un travail de synthèse de plusieurs études, dans ce tableau, les auteurs ont relevé différents types de contextes, assez variés, en termes d'âge, en termes de structure, de largeur, de densité d'arbres en bandes de cours d'eau, parfois le fait d'avoir ou non une bande enherbée en plus de la rips et silves. Mais quel que soit le scénario étudié, la réduction de charge en quantité d'éléments azotés ou phosphorés était d'au moins 50%, et bien souvent beaucoup plus que 50%. Et on retrouve des effets similaires sur de nombreux polluants et notamment sur les pesticides. Donc, un fort rôle de filtration. Troisième rôle important, c'est celui de protéger les berges contre l'érosion. Pour ça, il suffit d'observer le long de nos cours d'eau des zones avec et sans épicilf pour s'en convaincre, de se rendre compte aussi de la capacité qu'ont les arbres de fixer les berges grâce à leurs racines, et au passage aussi d'offrir des habitats particuliers pour les poissons, avec ici des caches sous berges particulièrement intéressantes. C'est d'ailleurs pour cela que l'utilisation des techniques de génie végétal est de plus en plus plébiscitée pour limiter l'érosion des berges et protéger les berges. Et donc, il existe tout un tas de manières, de méthodes différentes de procédés, suivant les besoins, suivant les essences utilisées, etc. Quatrième fonction qui est plus ou moins liée à la précédente, c'est celle de dissiper l'énergie et de participer à la prévention des inondations. Alors, cette fonction, elle se joue à différentes échelles. Tout d'abord à l'échelle du corridor, le fait que des arbres soient présents au sein de la plaine d'inondation, permet de ralentir les ruissellements du versant, de ralentir les écoulements dans la plaine alluviale et de favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol. Ça, c'est le premier effet. Deuxième effet, la ripicile permet également de retenir une partie du bois qui pourrait être transportée par la rivière en jouant un peu cet effet de peigne, qui participe également au ralentissement des crues et réduit les volumes de bois qui sont susceptibles d'atteindre des ouvrages sensibles, par exemple, à Laval. Et ces effets sont particulièrement marqués sur les crues les plus importantes. Donc, plus la crue va être importante, plus l'effet va être marqué. Donc, c'est un effet sur l'intensité du pic de crues, mais aussi sur le délai, en fait, sur le temps d'arrivée de ce pic de crues et donc potentiellement améliorer aussi la possibilité de mieux anticiper ou de mieux réagir face à ces inondations. Mais évidemment, les choses ne sont pas aussi binaires. Et qui dit plus de bois en bordure de cours d'eau dit potentiellement aussi plus de production potentielle de bois. D'où l'importance d'avoir vraiment une réflexion concertée, à mon aval, de bien identifier les secteurs qui sont plus ou moins vulnérables, les risques qui sont associés en fonction des dynamiques locales de production de bois vers la rivière pour que les bénéfices d'avoir une répicilve bien en place ne viennent pas produire des faits néfastes lors des crues à l'aval. Donc, à concerter. Cinquième fonction, donc, celle de diversifier les habitats en rivière. On a vu tout à l'heure un exemple de caches sous berges créées par la présence d'arbres en bordure de cours d'eau, mais la diversification des habitats, elle se fait également avec la présence d'embâcles au sein du chenal, puisqu'en fait, autour de ces embâcles, l'hydraulique de la rivière va être un peu modifiée et localement, ça va diversifier l'hydromorphologie du cours d'eau avec des zones plus lentes et plus profondes qui serviront d'habitat aux jeunes poissons, par exemple, ou de refuge, et des zones plus rapides qui pourront servir à l'alimentation ou à la frais, etc. Et les bénéfices se voient à la fois sur la biodiversité, sur le nombre d'espèces, mais aussi sur le nombre d'individus, toutes espèces confondues, qui sont toutes les deux plus importantes, en général, sur les secteurs où on retrouve des embâcles par rapport aux secteurs où il n'y en a pas. Donc, des habitats avec des effets directement sur l'écologie. Sixième fonction, c'est celle de production de matière organique. Alors, on a tous l'image du cours d'eau bordé d'arbres qui est alimenté en feuilles mortes, notamment à l'automne, bien évidemment, mais la réplissive, elle fournit aussi un nombre important d'invertébrés terrestres, comme des petites araignées et autres, qui tombent dans la rivière et qui viennent alimenter les espèces qui vivent dans l'eau, et notamment les poissons. Et sur certains cours d'eau forestiers, ça représente une part très importante du régime alimentaire des poissons, avec des effets visibles sur le nombre de poissons et sur leur taille. Donc, un effet non négligeable. Et puis, dernière fonction importante dont je voulais vous parler, c'est celle de l'ombrage et de la protection contre le vent. Donc, ça, c'est particulièrement important pour la température. L'ombrage qui est apporté par la végétation, il varie au cours de la journée, il varie au cours des saisons et en fonction de l'orientation du cours d'eau. Mais de manière générale, il permet de limiter les rayonnements solaires qui viennent atteindre la surface de l'eau et donc limiter le réchauffement de l'eau, notamment en été. Et plus la réplissive est dense et plus les effets seront marqués, avec à la fois une diminution du pic de température au moment le plus chaud, un décalage dans le temps aussi du pic de température qui arrivera un petit peu plus tard dans la journée et aussi une légère augmentation de la température la nuit puisqu'en fait, la chaleur qui a été emmagasinée la journée, elle est plus difficilement évacuée du fait de l'absence de vent et donc une variabilité journaire réduite un peu moins importante. Bon, et puis il y a d'autres fonctions que je n'ai pas vraiment eu le temps d'évoquer, mais qu'on peut aussi citer rapidement, le piégeage de CO2 par les arbres, la recharge des aquifères, l'infiltration de l'eau dans le sol, j'en ai parlé un petit peu, et puis d'autres éléments qui seront peut-être évoqués par la suite, comme le fait que la réplissive puisse être une ressource en bois, puisse être aussi un héritage naturel, esthétique ou récréatif pour les riverains ou pour le tourisme, etc. Et enfin, je voulais aussi évoquer quelques considérations supplémentaires avec cet exemple pris ici dans la plaine de la Bresse, au nord de Bourque, pour ceux qui connaissent, qui illustre malheureusement assez bien ce qu'est une réplissive en mauvais état, alors avec par endroits des cultures monospécifiques, qui vont certes apporter de l'ombrage, mais où beaucoup d'autres fonctions ne seront absentes. Et puis un jour, cette réplantation finira par être rasée, donc avec des coupes à blancs, qui ont des effets aussi importants. D'autres endroits où il n'y a plus aucun arbre, ou alors des arbres très isolés. Et puis même les secteurs où certains patchs paraissent plus et plus intéressants, avec une réplissive un petit peu plus large et stratifiée, ces patchs sont tellement isolés qu'en fait, ils ne peuvent pas vraiment participer à cet effet de corridor dont on parlait au début. Voilà, j'en termine sur ces quelques mots, en disant que planter des arbres, c'est une très bonne chose pour la santé de nos rivières, mais que ça ne résout pas tout. Et donc, il faut vraiment aussi essayer de penser à l'échec global du corridor et du bassin versant, en veillant par exemple à limiter les espèces invasives, éviter les espèces cultivées. Veiller à la gestion des niveaux de nappes, puisqu'on voit parfois des forêts alluviales qui sont en fait complètement déconnectées de la ressource en eau, du fait de l'abattement des nappes. Essayer de trouver un bon équilibre lors de l'entretien des ripiciles, entre le maintien d'un appareil racinaire suffisant pour stabiliser les berges, conserver un appareil aérien suffisant pour l'ombrage notamment, etc. Et puis aussi travailler sur d'autres formes d'altération hydromorphologique. Alors là, je parle d'un sujet qui m'intéresse plus particulièrement, mais c'est un exemple ici sur des seuils dans la plaine de la Bresse, où en fait, on s'est rendu compte que l'échauffement estival qui est généré par ces seuils en rivière est beaucoup plus important que ce que la ripicile est capable de compenser par l'ombrage. Donc voilà, avoir vraiment un raisonnement global à l'échelle du corridor sur ces thématiques de ripicile. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je liste ici les différentes références que j'ai utilisées dans ma présentation. Merci Baptiste, merci beaucoup pour cette présentation, merci pour ce rappel des multiples fonctionnalités de la ripicile. En fait, on se rend compte qu'elle est plus qu'importante, indispensable au cours d'eau. Et merci d'avoir rappelé aussi l'importance de prendre en compte, non pas cette ripicile sur des points à localiser, mais cette importance d'avoir une vision sur la globalité du cours d'eau, la globalité du bassin versant, que ce soit pour ces corridors écologiques, effectivement, pour les différentes espèces, mais aussi plus globalement pour la bonne santé du cours d'eau. Voilà, nous allons maintenant donner la parole à Olivier Nalbonne, qui va présenter l'appel à projet de la région pour restaurer ces ripiciles. Alors, bonjour à tous. Est-ce que le partage d'écran fonctionne ? C'est bon, ça fonctionne. Il faut peut-être juste passer en mode plein écran. En mode plein écran, oui. Plus bas, plus bas. On est sur… En bas, on bat encore. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, Olivier Nalbonne, je suis chargé de mission au service eaux et risques naturels à la région sud pour en sable Côte d'Azur. Je vais donc vous présenter l'appel à projet que la région a ouvert en novembre dernier. Alors, cet appel à projet, il s'inscrit dans un cadre réglementaire et de compétences en fait assez vaste, parmi lesquels le fait que la région est chef de file en matière de biodiversité. Il dispose d'ailleurs à ce titre d'une politique volontariste en matière de gestion et protection des milieux aquatiques. L'OSDAGE qui dispose d'un certain nombre de dispositions sur la protection et préservation des cours d'eau et notamment sur les répits sylves. Le SRADET, donc le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire qui dispose d'un certain nombre de règles sur les trains de vertébleux et en particulier sur la restauration des fonctionnalités naturelles des cours d'eau et des répits sylves. Et puis également le plan climat de la région qui a un dispositif avec un objectif de plantation de 3 millions d'arbres qui s'articule sur des dispositifs en faveur de la plantation d'arbres en milieu urbain, dans les vergers, dans les milieux forestiers et autour des cours d'eau. Donc, l'objet que je vais vous présenter à l'instant. Alors, au-delà de l'aspect réglementaire, il y a la réalité de notre territoire régional. Alors, je vais passer assez vite parce que ça a été quand même évoqué par Baptiste juste avant. Donc, cette carte réalisée par l'Agence de l'eau, en fait, elle est un petit peu complexe à lire, mais je vais essayer de la simplifier. Elle permet de porter un regard sur la présence des répits sylves sur une largeur de 30 mètres depuis les berges des cours d'eau. Alors, 30 mètres, pourquoi ? Parce que c'est considéré comme un optimum écologique vis-à-vis de certaines espèces et en particulier des chauves-souris. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que les zones en orange et en rouge sont des tronçons de rivière sur lesquelles il y a moins de 30 % du linéaire qui est concerné par des répits sylves de plus de 30 mètres, de 30 mètres au minimum. Donc, ça peut donner une vision de l'état de nos répits sylves. Alors, ça veut aussi dire que sur les secteurs qu'on peut voir en bleu, la répit sylve n'est pas forcément de bonne qualité puisqu'on peut avoir des tronçons où on a 40, 50 % des répits sylves d'une largeur de 30 mètres. Ce qui n'est pas forcément gage d'une bonne fonctionnalité des milieux. Je vais passer rapidement également sur les deux diapos suivantes puisque ça a été présenté. C'était juste pour rappeler les deux grandes typologies de pression qu'on peut retrouver dans notre région qui s'exercent sur nos répits sylves, notamment en milieu agricole, où on peut voir effectivement la quasi-absence de boisement rivulaire et donc cette nécessité d'articuler les politiques de gestion de l'eau avec les activités économiques en place et de pouvoir engager des discussions avec les agriculteurs pour essayer de trouver des solutions pour améliorer le fonctionnement des cours d'eau. Deuxième type de pression, c'est là on est en milieu urbain, périurbain, on voit bien effectivement la difficulté pour la répit sylve d'exister face au lotissement, aux infrastructures routières, infrastructures sportives. Et j'évoque évidemment le cas qui a été aussi cité par Baptiste Marteau, des coupes rases qui relèvent, elles, d'une autre logique de gestion des boisements. Alors en réponse à cela, l'appel à projet régional, en fait, il vise à soutenir des travaux de plantation sur les verges des cours d'eau et en bordure de zones humides connectées à ces cours d'eau, et également financer les études préopérationnelles, donc qui sont accompagnées de travaux de plantation. Les bénéficiaires de l'appel à projet sont en fait les gestionnaires de milieux aquatiques compétents, donc les établissements publics de coopération intercommunale, les gestionnaires de milieux aquatiques, dont les parcs régionaux, éventuellement d'autres gestionnaires, je n'ai pas cité les communes, mais elles en font partie également. En termes de dépenses éligibles, donc comme c'est un appel à projet qui se veut le plus opérationnel possible, on a visé les dépenses qui permettent effectivement de mener à bien un projet de plantation à court terme, donc l'achat des plants et des boutures, les matériaux qui y sont associés, donc notamment les tubes de protection, les tuteurs, les travaux de préparation du sol, donc directement liés à la plantation, donc qui se distinguent des dépenses non éligibles qu'on peut voir à un côté de reprofilage de berges. Donc voilà, s'il y a des travaux nécessaires de restauration morphologique du cours d'eau qui peuvent s'avérer nécessaires, en tout cas elles ne sont pas comprises dans cet appel à projet. Le suivi de la plantation, l'installation et la protection des sujets. Le suivi de la plantation sur trois ans, puisqu'effectivement il est demandé à ce qu'il y ait un suivi sur cette période à minima pour s'assurer d'une bonne reprise des plants, éventuellement assurer un regarni en cas de mortalité, et les études préopérationnelles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Au niveau des dépenses non éligibles, donc le reprofilage des berges, j'en ai parlé, les acquisitions foncières ne sont pas éligibles, on se situerait trop en amont d'un projet de plantation. Les dépenses en régie ne le sont pas également. Alors, les clôtures ou grillages de protection, donc à la différence des tubes de protection à l'échelle du plan qui sont éligibles, les clôtures ou grillages de protection vis-à-vis de la fréquentation humaine ou du bétail ne sont pas éligibles. Les aménagements à usage récréatif, l'éradication d'espèces envahissantes qui peut s'avérer effectivement indispensable, mais qui en général constituent des montants conséquents et avec des stratégies particulières, donc là ne sont pas éligibles, et ainsi que les actions de sensibilisation citoyenne et de communication. Alors, en termes de critères d'éligibilité, on a des critères techniques. Alors, tout d'abord, bien évidemment, on est sur un appel à projet sur la plantation d'armes en bord de cours d'eau et de zones humides connectées, donc il conviendra aux porteurs de projet de démontrer en quoi la zone humide a un lien fonctionnel avec le cours d'eau. Pour les zones humides, il faut que celles-ci soient inscrites aux inventaires départementaux. Ensuite, on ne préconise pas, on n'identifie pas d'espèces en particulier plantées. En revanche, on demande à ce que soient utilisées des espèces de type végétal local ou équivalent pour s'assurer que ce soit des espèces adaptées aux milieux d'origine qui soient mises en place. Il est demandé une démarche vers le zéro déchet plastique. Donc ça, ça signifie que si un porteur de projet utilise des matériaux plastiques au démarrage du projet, il est demandé à ce qu'il soit retiré dans les trois ans qui suivent la plantation. Comme je le disais tout à l'heure, il est demandé un suivi des travaux sur trois ans au minimum et puis que le maître d'ouvrage soit propriétaire des terrains sur lesquels il va planter ou en tout cas qu'il soit en capacité à intervenir au travers d'une déclaration d'intérêt général. Alors deux exclusions, les espaces naturels sensibles départementaux ne sont pas éligibles à ces projets et ni les projets dans le cadre de mesures compensatoires réglementaires. En termes financiers, on a fixé un seuil d'éligibilité à plus de 10 000 euros pour les projets, pour chaque dossier. Alors ça, c'était les critères d'éligibilité. Ensuite, on a établi des critères de sélection. Le premier, le plus important pour nous, c'est évidemment l'effet structurant du projet vis-à-vis des objectifs recherchés, notamment d'amélioration de la biodiversité. Donc, on va regarder notamment la longueur de ripy-silve qui va être replantée, la largeur. Est-ce qu'on est sur une berge, sur deux berges ? La densité de la branle boisée également. Et puis plus globalement, l'impact effectivement sur la fonctionnalité du cours d'eau. Ensuite, deuxième critère important, c'est est-ce que le projet est ponctuel, localisé ou est-ce qu'il s'inscrit dans une stratégie plus globale, notamment à l'échelle du bassin versant ? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Troisième critère, c'est la qualité du mémoire technique. Donc, c'est notamment pour nous permettre, au niveau du jury de sélection, d'avoir un regard pertinent sur, au-delà des intentions, est-ce que le projet est correctement argumenté et assez précis ? Et notamment, est-ce qu'il s'appuie sur une expertise naturaliste ? Et enfin, dernier critère de sélection, c'est la démarche zéro plastique. Donc, à la différence du critère d'éligibilité qui impose le maître d'ouvrage à venir retirer des éventuels matériaux plastiques, là, on va bonifier les projets qui n'utilisent pas de matériaux plastiques dès le démarrage du projet. Alors, j'en arrive au financement et au budget consacré. Donc, la région attribue pour cet appel à projet 70 % d'aide au maximum, donc une aide qui peut être baissée en fonction des participations financières des autres institutions, que sont notamment les départements et l'agence de l'eau, qui disposent de leurs propres critères. Le budget région affecté à cet appel à projet prévisionnel, il est de 300 000 euros, avec un plafond d'aide de 35 000 euros par dossier. Donc, l'appel à projet a été lancé en novembre et il se clôture au 15 mars. Donc, il vous reste un petit peu moins de deux mois pour candidater. Et donc, le calendrier, c'est un jury de sélection qu'on souhaite organiser au mois de juin pour ensuite une attribution des aides de la région à la session d'octobre. Donc, je vous ai remis le lien de l'appel à projet pour avoir tous les détails sur celui-ci. Donc, je pense que les… peut-être qu'il pourrait être, Corinne, remis dans le chat après. Ça sera peut-être plus simple pour chacun. Je terminerai sur une dernière diapositive, juste pour rappeler, faire un retour du premier appel à projet qui a eu lieu en 2020, qui a été lancé en 2020. Et donc, il a permis de financer huit projets sur les rivières que vous pouvez voir sur la carte. Donc, on voit bien que la partie ouest de la région a fortement candidaté. Et on espère, sur cette deuxième édition, avoir une représentation un petit peu plus équilibrée et encore plus importante. Et donc, l'ensemble de ces projets, quand ils seront réalisés, certains ont été engagés, d'autres pas encore, permettront au total de planter plus de 22 000 plants sur 9 kilomètres de berge. Et si on tient compte de la largeur des plantations en fonction des projets, ce sont à peu près 16 hectares de milieu qui vont être renaturés avec les projets financés. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier, pour toutes ces précisions sur l'appel à projet. Ça a suscité quelques questions dans le fil de discussion. Alors, pour rappel, les questions, nous allons finir les présentations et nous ferons remonter les questions aux intervenants après la dernière présentation. Voilà, donc, nous allons passer la parole au syndicat mixte du bassin versant des Sorgues. Vincent et Carole, c'est à vous. Vous pouvez prendre la main sur le diaporama pour votre présentation. Olivier, peut-être que tu peux arrêter le partage, mais en principe, Vincent et Carole, vous pouvez… Voilà. Merci. Bonjour, moi, c'est Carole. Je me présente, je travaille au syndicat mixte du bassin des Sorgues. Et en fait, j'ai une mission assez transversale, puisque je m'occupe de tout ce qui est cartographie. Voilà, et la ripissive aussi fait partie de mes missions. Bonjour à tous. Je suis au syndicat mixte du bassin des Sorgues. On a mené le projet ensemble pour cet appel à projet. Donc, Carole, vous présentez un petit peu le contexte général. Bon, déjà, je vous parlais du syndicat mixte du bassin des Sorgues. Donc, on a une structure qui gère un cours d'eau. Et en fait, notre cours d'eau, c'est les Sorgues. Donc, les Sorgues, en fait, se trouvent dans le Vaucluse. Donc, il faut savoir que c'est un cours d'eau qui a été façonné par l'homme, qui s'étend sur à peu près 18 communes. Donc, on considère que c'est un cours d'eau assez atypique, parce qu'au départ, on a un seul bras qui part de Fontaine-de-Vaucluse. Et avec tout un jeu de différents réseaux d'ouvrages, on a de multiples bras qui ont été façonnés par l'homme pour, au départ, assécher des territoires pour obtenir des terres et aussi pour amener la ressource en eau au plus près de tout ce qui est utilisation pour l'agriculture, pour l'industrie, pour des moulins. Donc, c'est un régime, on est sur un régime de crues très lentes, parce qu'on est situé en plaine. Et surtout, une des caractéristiques principales de notre cours d'eau, c'est qu'il est alimenté par une source karstique qui est au niveau de Fontaine-de-Vaucluse, qu'il alimente en eau très froide et avec un écoulement toute l'année, ce qui est un peu différent de beaucoup de rivières dans notre région qui sont asséchées pendant l'été. Tout ça donne aussi des caractéristiques très atypiques, notamment au niveau des répissives, puisqu'on a des répissives qui vont être plutôt de tendance médiéo-européenne. Et on est aussi dans un cours d'eau qui a une forte pression anthropique, parce qu'effectivement, comme on l'a déjà expliqué, sur les autres intervenants, on est sur des répissives qui sont plutôt soumises à des pressions parce qu'on traverse de nombreuses agglomérations et aussi dans une région qui est fortement agricole. Malgré tout ça, on a quand même une richesse écologique très importante qui fait qu'on a la plupart des bras, donc des sorgues, qui est classée au titre de Natura 2000, au titre des habitats Natura 2000, et aussi au titre de l'avant-terre des zones humides, donc sur les bras des sorgues et une partie des plaines. Alors, on a, nous, depuis plusieurs années, fait des états des lieux sur les répissives et en fait, on a plus de 500 kilomètres de réseau sur les sorgues, mais on voit que cette cartographie est assez représentative de ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire qu'on est dans des situations où il y a une forte pression anthropique avec toutes les zones urbaines et une forte pression agricole. Et donc, en vert, vous avez toutes les répissives qui sont des répissives, on va dire à peu près développées, et en rouge, ce sont toutes les zones de répissives où on a vraiment un désalignement, soit qui sont complètement inexistants ou alors qui sont vraiment réduits à quelques arbres vraiment en bordure de cours d'eau. Donc, la gestion des répissives est depuis de nombreuses années une des priorités des sorgues, sachant qu'on a une particularité, c'est que la répissive souvent était formée de très longs alignements de platanes et qu'on a été touchés par la maladie du chancre coloré qui nous a amenés à faire des abattages de dizaines de milliers de platanes et on s'est trouvés confrontés en fait à la réalité de se dire qu'est-ce qui allait se passer une fois qu'on avait enlevé tous ces arbres, est-ce qu'on allait laisser la végétation naturelle se développer, où est-ce qu'on allait planter ? Donc, ça nous a amené toute une réflexion d'étudier des zones en régénération naturelle et des zones où on allait replanter et pour voir un peu qu'est-ce qui était la meilleure chose à faire, où il fallait planter, avec quoi, dans quelles conditions. Et on s'est amené aussi du coup à une réflexion sur l'implantation des végétaux locaux et dans ce cadre-là, on a un partenariat avec une société qui prélève des végétaux en bord de sort, les multiplie en pépinière et peut nous les remettre à disposition. Donc, on était déjà dans une réflexion engagée sur la replantation ou non des végétaux locaux. Bien sûr, aussi, les répitifs font partie d'un plan annuel de gestion, d'un plan pluriannuel de gestion, avec des modalités d'intervention qui vont être différentes en fonction des bras, des sorgues, suivant s'il y a un enjeu, notamment sur la formation d'embâcle, qui pourrait endommager des ouvrages ou poser des problèmes au niveau des inondations. Parallèlement à ça, on a aussi toute une politique d'acquisition foncière qui nous permette, en fait, d'acquérir des parcelles en bord de sort et à ce moment-là, on a la même mise globalement sur la gestion de la répitif pour éviter tout ce qui va être coupablement ou autre dégradation. Donc, en fait, le projet de la région vient vraiment dans un contexte où on a déjà une réflexion sur les répitifs, sur les végétaux locaux et sur le fait de savoir si c'est intéressant de les replanter ou pas, sachant que la régénération naturelle dans certains secteurs peut suffire, mais pas dans d'autres quand il y a des fortes pressions. Alors, pour ce qui est de la sélection du site, comment on en est arrivé à vouloir planter précisément cet endroit ? Deux grands axes de sélection. Le premier, c'était évidemment par rapport à l'appel à projet, la demande d'une action rapide, d'un caractère opérationnel assez rapide. Donc, sur cet axe-là, l'avantage, c'est qu'on avait, on a forcément visé des endroits où on avait la maîtrise foncière, c'est-à-dire où on était propriétaire, concrètement, ou sinon, sur des parcelles communales où il y avait possibilité de s'entendre sur des plantations. Et ensuite, par rapport aux précédentes études qu'on a pu mener, notamment les premières cartes que Carole vous a présentées, on avait déjà identifié les secteurs où des ruptures de continuité étaient présentes, à la fois par la cartographie et aussi par la connaissance du terrain, avec pas mal d'années de gestion, notamment des platanes et donc des endroits un petit peu plus appauvris que d'autres. Et le deuxième grand axe, c'était la volonté d'un projet ambitieux, c'est-à-dire que pour nous, cet appel à projet, c'était l'occasion de faire quelque chose d'assez conséquent, tant en surface qu'en linéaire, avec un bénéfice vraiment palpable, aussi rapide que possible, même s'il y a toujours la dimension naturelle qu'il faut, on ne va pas chercher à être trop interventionniste, mais qu'il y ait un bénéfice assez conséquent et rapide. On en vient donc au site choisi. Alors, si vous voyez bien, vous voyez le curseur qui bouge, j'espère en tout cas. Donc, vous avez en rouge les parcelles du syndicat, en jaune, les parcelles privées et en noir, les parcelles communales. Nous, en tout, sur cet appel à projet, on a candidaté sur deux sites, deux projets différents. Donc là, je vous présente un des deux. Ce site, il se trouve à Bédaride et Sorgue, qui est à la confluence de Louvès, donc ici, on peut voir Louvès, on est vraiment tout à proximité, donc très en aval du bassin versant. Notre objectif ici, c'était d'être ambitieux, mais de pouvoir reconnecter tant de manière longitudinale que de manière latérale entre les différents bras des sorts qu'on trouve ici. Sur la parcelle du syndicat, on voit que ça fait un petit îlot. Donc, je vais vous le détailler un petit peu plus en détail après sur une carte plus précise, mais on a facilement la mainmise sur cette partie-là. Là, c'est un îlot d'environ 4,5 hectares, sur lequel on fera à peu près 1,5 hectare de plantation. Les parcelles en jaune qui sont donc privées, donc là, c'est des cartes, on va dire, idéales, en sachant qu'après, il faut aller négocier, rencontrer les gens sur le terrain. L'idée, c'était de pouvoir reconnecter ici avec des répétitions qui sont très fines, voire inexistantes à certains endroits. Et enfin, sur la parcelle communale, ici, on s'est entendu sur des actions de plantation qui sont, vous verrez, certes, plus modestes ici, mais qui représentent quand même, je pense, un certain gain et notamment aussi pédagogique à terme. Voilà le principe général, donc l'aujourd'hui, l'actuel à gauche et l'après-plantation, encore une fois, idéale à droite avec, voilà, ce que j'ai déjà dit, les répétitions plus ou moins développées ou dégradées et l'idéal après de reconnexion et de plantation. Quelques images de l'îlot donc en question. Donc, on a deux zones qui sont assez distinctes pour revenir ici. Donc, la première qu'on va considérer comme étant la plus en amont ici et après, vous aurez la photo de la parcelle un peu plus en aval. La partie amont, c'est celle-ci qui est, on va dire, un petit peu plus désertique qui a longtemps été culture intensive céréalière et donc la deuxième zone plus à la pointe et plus à l'aval qui aussi a eu des cultures céréalières mais qui a eu de la fauche aussi assez récemment. Donc, on a des états un petit peu différents mais c'est surtout que la seconde parcelle a eu plus le temps de se régénérer. Et enfin, la parcelle communale dont je vous parlais donc qui est effectivement un petit peu plus modeste pour vous donner un ordre d'idée sur quoi on peut intervenir. Ici, on va replanter tout le long en essayant d'élargir un petit peu le très fin cordon si tant est qu'on puisse appeler ça un cordon déjà. en sachant qu'il y aura aussi des usages ici à maintenir puisqu'on est quand même sur une parcelle communale avec un petit peu de pêcheurs et de balades. Quelles ont été nos exigences pour cet appel à projet et pour ces plantations de manière générale ? Donc déjà, au-delà du fait que ce soit exigé ou fortement recommandé par l'appel à projet, on a évidemment voulu travailler avec du végétal local et des essences issues exclusivement des sorgues. Travailler avec du matériel de 100% biodégradable, je reviendrai dessus après sur une autre diapositive. Une logique d'approvisionnement en français, c'est-à-dire que dans tous les équipements qu'on utilise à côté sont tous français. Voilà, autant que faire se peut, on le fait. Donc, le cortège floristique cohérent puisque ce sont que des essences issues des sorgues. On ne voulait pas uniformiser le milieu. De la même manière, je vous le détaillerai un petit peu sur une autre diapo après, mais il ne s'agit pas juste de reboiser de manière uniforme et on va garder une certaine diversité. On a voulu faire un suivi, un entretien contractuel donc vraiment bien établi sur le marché sur trois ans pour notamment prendre en compte le taux de reprise et éventuellement de non-reprise de certains végétaux. Donc, nous, on l'a fixé à 80% de reprise, évidemment. Et enfin, on a souhaité quand même sur un projet assez d'envergure comme ça pouvoir mettre en place un suivi en dehors de tout cet appel à projet. J'avais d'abord regardé pour un IBC, donc il y a un indice biodiversité-connectivité qui a été fait par France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes mais qui finalement s'est avéré pas trop adapté sur notre projet puisqu'il s'agit vraiment essentiellement du cordon rivulaire sur environ 10 mètres de large, enfin sur la une seconde réplissive de 10 mètres de large. Ici, en connectivité, on est sur 150 mètres, quelque chose comme ça au maximum. Donc voilà, je me suis rabattu sur un autre indice qui s'appelle qui s'appelle j'ai oublié le détail, mais un indice de biodiversité potentielle je crois qui est édité par le Centre national de la propriété forestière et donc qui est quelque chose qu'on peut appliquer assez facilement sans trop de connaissances qui permet surtout pour nous d'avoir un état zéro puisque aujourd'hui effectivement l'indice est nul clairement on est sur un indice zéro mais qu'on puisse avoir un état zéro et voir l'évolution au fur et à mesure des années et voir le bénéfice à la fois pour nous aussi pour pouvoir le communiquer et pouvoir un petit peu servir de support pour d'autres futures actions. Vincent ? Oui ? Vincent, excuse-moi il faudrait accélérer un petit peu je suis désolée si on veut laisser la place aux questions. Tout ce qui est envers c'est les zones qui sont prévues d'être plantées qui sont en cours et à droite il y a 2100 unités en total sur cette parcelle vous avez les variétés qui sont à droite 90% d'arbustes et 10% d'arbres donc on essaie de respecter une certaine strata tout ce qui est au milieu qui n'est pas prévu d'être planté sera soit replanté en prairie soit laissé en libre évolution aujourd'hui ce projet-là coûte 40 000 euros hors taxes avec le détail que vous voyez ici mais je ne vais pas m'y attarder un financement 60% de la région 20% du département et 20% d'autofinancement du syndicat donc on est en train de planter on est bientôt terminé sur cette parcelle-là donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble ici vous avez les plantations qui sont relativement quadrillées l'idée c'est qu'une fois plus quadrillées on vienne replanter d'une manière plus aléatoire au sein de ce quadrillage pour donner une forme un peu moins stricte le matériel de protection biodégradable géochemps donc 100% français dalle de paillage qui dure 3 ans le manchon anti-rongeur également biodégradable sur 3 ans et tuteur bambou les difficultés donc je vais vraiment dépêcher mais les difficultés c'était effectivement d'avoir déjà des végétaux disponibles donc sur des projets où on demande d'être opérationnel rapidement c'était peut-être ce qui était compliqué nous on avait cet avantage-là d'être relativement déjà prêt voilà je vais avancer l'effort du projet effectivement on avait cet avantage d'être propriétaire donc c'est quelque chose qui nous a aidé la disponibilité des plans locaux comme je viens de le dire une dynamique de restauration de répiciers sur l'ensemble du bassin versant qui était mine de rien déjà en place avec une bonne connaissance des peuplements et c'est aussi un projet vraiment moteur puisque derrière on va en profiter pour faire toute une restauration de prairie on va le labelliser Havre de paix pour la loutre c'est aussi un vrai support de communication on fait aussi intervenir des lycées là on a fait des chantiers de plantation avec le lycée agricole de l'Iche-la-Sorgue là on a eu trois classes différentes qui sont venues et une entreprise de réinsertion qui fait le reste des plantations et enfin à titre personnel je trouve que ce projet c'est l'occasion d'être ambitieux c'est-à-dire quitte à replanter autant le faire de manière à la fois cohérente mais aussi assez large et globale si possible il y a beaucoup de techniques qui existent nous on s'est basé notamment pour le cahier des charges sur le fascicule 35 donc vous tapez fascicule 35 vous trouverez chercher des partenaires en amont et en parallèle et ce sont des quelque chose qui est assez pluridisciplinaire il y a beaucoup d'intervenants beaucoup d'acteurs et anticiper surtout les délais et le suivi hors perte de garantie c'est-à-dire l'évolution du site à long terme voilà désolé j'espère qu'on n'a pas trop débordé je te remercie Vincent je suis vraiment désolée de vous avoir fait presser un petit peu je voulais qu'on garde un petit temps pour les questions je voulais juste rappeler que le projet qui a été présenté par Vincent et Carole est celui qui avait reçu la meilleure note attribuée au travers des critères qu'Olivier Nalbon a présenté tout à l'heure pour l'AAP voilà en 2021 donc cet AAP l'année dernière alors il y a plusieurs questions dans le chat alors puisque vous êtes encore à l'écran Carole et Vincent donc il y avait une question pour votre projet donc on vous demandait si vous aviez conventionné avec des propriétaires privés et dans le cas de changement de propriétaire est-ce qu'il y avait des obligations dans la convention et ensuite qui fait l'entretien l'arrosage le remplacement des plans etc alors on n'a pas conventionné avec de privés sur ces parcelles-là au final donc on est resté que sur les parcelles communales et propriétés syndicats si tel était le cas je pense est-ce qu'on aurait mis des obligations je pense que ce serait plus compliqué que autre chose enfin si je pense qu'il y aurait eu une convention dans tous les cas on n'a pas encore tout à fait lâché l'affaire c'est-à-dire pour l'instant on n'a pas trop de retour des privés c'est un peu compliqué d'avoir un recours positif mais on va continuer même plus tard on reste quand même censé être lancé et oui n'importe comment dans les conventions je pense qu'il y aura quelque chose qu'il faudra il y a un engagement en fait du privé si on va planter chez lui qu'il puisse quand même entretenir ces plantations-là et pour ce qui est de l'entretien du suivi de l'arrosage effectivement nous sur trois ans on a prévu donc un réseau de trois campagnes minimum d'arrosage sur la période estivale et on s'est gardé la possibilité de déclencher des campagnes d'arrosage supplémentaires en sachant que trois à mon avis ce sera probablement insuffisant donc on a un forfait on va dire de trois campagnes d'arrosage plus le suivi et entretien et éventuellement remplacement sur les trois premières années dans une limite de 80% de reprises effectuelles merci Vincent on va peut-être revenir sur des donc il y a pas mal de questions dans le tchat je ne sais pas si on aura le temps de toutes les aborder ce que je propose donc aux spectateurs c'est de faire le point sur ces questions de voir avec les intervenants quelles sont les réponses et de le replay va être indiqué enfin positionné sur le site de la RBE on essaiera aussi de mettre une synthèse avec une réponse à vos questions donc si on revient sur l'appel à projet régional donc c'est pour toi du coup Olivier donc il y avait une question qui concernait mais tu as répondu donc est-ce qu'il y a obligation d'utiliser des plans labellisés végétal local donc non effectivement on préconise l'utilisation de plantes qui ont ce label mais on ne souhaitait pas non plus limiter à ça parce que ça pourrait rendre plus compliquée la mise en œuvre des projets parce que tous les pépiniéristes n'ont pas forcément fait la démarche d'avoir cette labellisation et pour autant ils peuvent produire des plans qui respectent l'esprit et les critères d'une labellisation de ce type ce n'est pas une obligation ok ensuite une question qui concerne les aides en fait dans le cadre des aides agricoles est-ce qu'il existe des mesures de politique agricole commune ou des contrats à Natura 2000 pour la plantation d'arbres en bord de rivière donc je pense que la question c'est peut-être est-ce que ces aides existent et peuvent venir en complément des aides que tu as présentées je n'apporterai pas de réponse catégorique mais il ne me semble pas alors je pense qu'il y a des aides en matière de plantation de haies mais sur la plantation d'arbres en bord de rivière il ne me semble pas mais on va quand même vérifier ça au niveau des critères d'éligibilité est-ce que la mise en place d'un système d'arrosage automatique est éligible dans l'AAP alors c'est vrai qu'on n'y avait on n'y a pas pensé en fait ça ne nous semblait pas vraiment adapté à ce type de projet donc on est plus comme l'a présenté le syndicat des sortes sur des campagnes d'arrosage sur une année deux années ou un petit peu plus mais pas nécessairement avec la mise en place d'un système d'arrosage automatique voilà donc on ne l'a pas précisé dans l'appel à projet donc c'est ni inscrit dans les dépenses éligibles ni exclu puisqu'on ne l'avait pas imaginé donc il faut qu'on voilà si tel est le cas pour certains porteurs de projet il faudra qu'on en discute et qu'on voit si c'est adapté ok ensuite donc tu expliquais qu'il y avait un besoin de suivre donc les plans le suivi de la végétation sur trois ans donc il y a une remarque dans le chat les bordereaux de prix unitaires sur les suivis de végétation sur trois ans varient apparemment effectivement certainement fortement est-ce qu'il y a une fourchette est-ce que vous avez envisagé une fourchette de l'acceptabilité de ces prix ou non 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 on n'a pas on n'a pas mis de fourchette donc là c'est avoir au cas par cas bien évidemment si on a un projet dont 50% des dépenses concernent le suivi il faudra qu'on essaye de comprendre pourquoi mais en tout cas non non on n'a pas établi de fourchette sur la part que peut représenter le suivi dans le cadre du projet ok en ce qui concerne la plantation la réalisation des travaux il me semble que tu as répondu dans le chat aussi les plantations pour cet appel à projet doivent être faites sur 2023 c'est ça la saison 2022-2023 et donc voilà si jamais il y avait des projets prévus pour la saison suivante effectivement il est prévu de reconduire l'appel à projet on l'espère chaque année pendant un certain nombre d'années ensuite une question sur les plantations le long des canaux est-ce que ça peut être éligible à l'appel à projet alors non les canaux ne sont pas éligibles on est bien sûr de la recréation de corridors écologiques liés aux cours d'eau alors c'est vrai que des fois on peut avoir des cours d'eau qui ont été complètement canalisés dans des secteurs agricoles et on se demande si c'est un canal ou si c'est un cours d'eau et bon ben voilà sur ce type de cours d'eau qui peuvent ressembler à des canals on va effectivement accepter des projets de plantation d'arbres pour justement essayer de renaturer un minimum ces cours d'eau très artificialisés et si on est vraiment sur un canal d'irrigation ça ne fait pas partie du dispositif Merci ensuite il y a donc une évocation de la trame turquoise qui est une appellation plus agence de l'eau effectivement donc c'est vrai qu'on parle de plus en plus de cette trame turquoise donc la question c'est en fait quel est le lien qu'il est possible de faire entre les différents AAP donc notamment celui que porte la région sur ces plantations et la trame turquoise de l'agence de l'eau C'est à voir c'est-à-dire que l'appel à projet de l'agence de l'eau est un peu plus global on va dire donc si un porteur de projet dans le cadre d'un projet de restauration écologique qui s'inscrirait dans l'appel à projet trame turquoise de l'agence de l'eau il y a une partie qui concerne la replantation de rites piscines on peut imaginer qu'effectivement la région puisse apporter un cofinancement uniquement sur le volet replantation de rites piscines mais n'ira pas nécessairement sur les autres volets de l'opération en tout cas c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de coordination ou dans le calendrier de mise en oeuvre des appels à projet il n'y a pas forcément de coordination entre l'appel à projet de l'agence de l'eau et celui de la région je ne sais pas si ça répond à la question si ce n'est pas le cas on pourra en rediscuter intérieurement et ensuite il y avait donc là on revient vers les sorgues pour clôturer ce temps d'échange dans le cadre du projet des sorgues c'est une question pour Vincent et Carole quel était le diagnostic de départ dont vous parliez de ripicile très dégradée est-ce qu'elle s'est dégradée au fil de l'histoire ou est-ce qu'elle s'est dégradée très rapidement ou plus rapidement ces dernières décennies et en fait quel temps de renaturation espérez-vous sur le site sur vos deux sites puisqu'il y avait deux projets qu'est-ce que vous envisagez comme temps de renaturation alors sur les ripiciles bon déjà comme j'ai expliqué on est vraiment sur une rivière qui a été façonnée par l'homme donc déjà on n'a pas une ripicile très importante puisqu'en fait on a amené l'eau à côté des moulins à côté des maisons donc il y a beaucoup de zones urbanisées et de zones agricoles donc ça n'a pas forcément été dégradé dans le temps ce qui s'est passé quand même c'est qu'il y a eu au niveau agricole une modification on est quand même plutôt sur des cultures maintenant monoculture culture de céréales donc ça n'aide pas à l'extension des ripiciles j'ai fait une étude là-dessus et on voit typiquement qu'effectivement sur ces grandes cultures-là on a des ripiciles qui sont beaucoup moins larges que dans des zones où on va avoir des serres ou un peu d'agriculture beaucoup plus variée il y a eu une très grande augmentation aussi de la zone urbanisée on a plus de 30% enfin une augmentation de 30% des zones artificialisées donc effectivement il y a eu une évolution par rapport à ça voilà et on a eu aussi nous la problématique chancre colorée qui a entraîné un abattage important des platanes qui a mis les ripiciles à mieux donc voilà et pour ce qui est du temps espéré pour revenir à un état on va dire naturel selon moi très compliqué je pense que déjà au bout de 5 ans on aura une bonne visibilité sur la dynamique qui s'est réinstaurée mais clairement c'est quelque chose qui sera sur le moyen voire le long terme mais déjà au bout de évidemment au bout des 3 premières années on verra ce qui aura bien repris et moins bien repris mais l'idée c'est quand même là dedans les plantations viennent redonner une dynamique végétale indigène et après derrière le site fera sa vie donc effectivement 3 à 5 premières années pour voir vraiment l'efficience du projet et après sur le très long terme c'est quelque chose qu'on espère pouvoir devenir on va dire auto-entretenir et après dans notre expérience qu'on a au niveau des plantations ce qu'on voit c'est quand on a planté une zone le fait d'avoir planté cette zone peut-être de communiquer aussi là-dessus permet aussi à la végétation locale de s'implanter donc voilà c'est vraiment une aide à l'implantation de la végétation locale Merci Carole Merci Vincent Alors peut-être une toute dernière pour Olivier puis on va arrêter là pour respecter quand même le temps du webinaire donc une question Olivier sur est-ce que sont éligibles les plantations en bordure de lac et autres plans d'eau Oui j'étais en train de commencer à répondre par écrit Ah d'accord Ben non là en fait sauf à démontrer qu'il s'agit d'un lac qui constitue une zone humide qui est effectivement liée au cours d'eau qui est dans une enveloppe assez proche du cours d'eau qui a un lien fonctionnel et qui a un intérêt écologique à le faire par rapport au fonctionnement global sinon voilà la plantation d'arbres en bordure d'un lac qui pourrait quand bien même naturel mais qui serait peut-être isolé par rapport au cours d'eau ne fait pas partie des dépenses éligibles pas des dépenses mais des projets pardon oui écoutez il est 14 heures passées 14h03 donc nous allons clore le webinaire là je vous remercie tous aussi bien les intervenants c'était synthétique et très enrichissant en même temps merci aux spectateurs aussi d'avoir participé et d'avoir alimenté le chat je vous ai affiché à l'écran les coordonnées les mails en fait des différents intervenants si vous souhaitez correspondre avec eux pour des questions peut-être plus précises ou qu'on n'a pas abordé dans le fil de discussion voilà le réseau reste aussi à votre disposition pour toute question et on pourra faire le lien avec les intervenants ou éventuellement pour d'autres pour d'autres sujets qui touchent les milieux aquatiques merci encore à tous à la RBE et au réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques merci et bien écoutez bon après-midi à tous et à un prochain webinaire donc le prochain webinaire c'est le 2 février sur les eaux souterraines voilà et vous trouverez aussi sur le site de la RBE des fiches synthétiques qui résultent d'un travail de l'agence avec le CAUE des Bouches-du-Rhône et CAUE de Vaucluse un travail qui a été fait sur le piémont de la Sainte-Victoire et notamment autour du cours d'eau de l'Arc avec le syndicat de bassins de l'Arc et qui reprend notamment le travail qui a été fait avec des agriculteurs dans cet esprit de restaurer des répiciles voilà donc toutes ces fiches sont disponibles sur le site de l'agence merci à tout le monde au revoir et bon après-midi merci bonne fin de journée merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde